... Après deux déplacements synonymes de défaite à Clermont puis sur la pelouse du stade français, Bayonne retrouvait Jean Daugé jeudi soir pour y défier le castrolympique, éliminé de la H-Cup. Les Bayonnés qui démarrent parfaitement cette rencontre de la 16ème journée en imposant un gros défi physique aux avants castrés. Mike Phillips écarte le ballon sur Podgeiter qui tente un coup de pied par-dessus la défense. Le coup de pied de le voir de l'aviron est trop long mais l'arbitre Cyril Laffont siffle une pénalité en faveur des basques. Podgeiter inscrit les premiers points de la rencontre, 3-0 après 4 minutes. Lancé pour David Roumieux, le molle Bayonnés essaye de se constituer mais les joueurs du Tarn l'écroulent volontairement. Monsieur Laffont n'hésite pas, pénalité. Jacques-Louis Podgeiter ajuste une magnifique frappe de 50 mètres, 6-0. Pris à l'impact, les castrés essayent de mettre du mouvement dans leur jeu. Thalès combine parfaitement avec ses trois quarts. Les Bayonnés se mettent à la faute au sol. Monsieur Laffont n'hésite pas. Plein axe, Rory Cocotte réduit la marque. 6-3. On retrouve des castrés un peu plus incisifs malgré la sortie sur blessure de Técori. Visiblement victime d'une fracture de l'avant-bras gauche. Nouvelle pénalité. Le demi de mêlée sud-africain permet à son équipe de revenir à la marque 6 partout après 24 minutes. On approche de la pause avec des Bayonnés installés dans les 22 du CO. Mike Phillips vient parcuter. Le ballon tarde à sortir mais le soutien est là avec David Roumieux. L'arbitre estime que Samson reste au sol pour gratter le ballon. Scott Speeding regarde autour de lui. L'ancien béréviste joue rapidement et trouve Gabriel Levo-Balavou qui plonge pour inscrire le premier essai de la rencontre. Speeding qui a bien senti le coup côté fermé et le centre fidgin qui résiste au plaquage de Caballero pour aplatir en coin. 13-6 après la transformation le long de la ligne de Pott Gaiter. On joue désormais la dernière action de cette première période avec des casseries réduit à 14 après le carton jaune adressé à Samson. Le ballon revient dans les mains de Cocotte qui lance Brise du lin. L'international français est pris un peu trop haut, estime M. Laffont qui siffle une pénalité sur la sirène. Plein axe, Cocotte permet au sien de revenir à cette longueur avant de regagner les vestiaires. Après quatre défaites consécutives, en toutes compétitions confondues, le CO devait réagir et anime ce début de seconde période. Mathias Roland crée un point de fixation, le jeu rebondit au large. Les castrés multiplient les passes mais sans parvenir à franchir le rideau baïonné. Des basques toutefois pénalisées au sol, malgré un déblayage limite, on le voit de Forestier sur le pilier Tagliata. Le deuxième meilleur réalisateur du top 14 ne tremble pas à 16-12 après 42 minutes de jeu. Handicapé par une nouvelle blessure avec la sortie de Brise du lin, touché aux adducteurs. Les castrés subissent à nouveau les assauts de l'aviron. Comme à son d'habitude, Mac Phillips insiste au ras. Le ballon est dégagé au pied par Cocotte mais l'éternet était en position de hors-jeu. Pénalité. Potgeiter se concentre et passe trois nouveaux points. 19-12. La formation de Christophe Delo et Christian Lanta qui affichent un état d'esprit infaillible sur sa pelouse. Notamment dans les rucks où les castrés sont systématiquement sanctionnés. Iguiniz lève les bras en direction de l'arbitre qui a bien vu la faute des Tarnay. L'ouvreur sud-africain qui accentue l'avance de son équipe. 22-12. Victoire de l'aviron qui prend ses distances avec la zone de relégation. Tandis que le CO laisse échapper le bonus défensif et perd gros ce soir avec les blessures de Técori et du lin. Victoire de l'aviron qui prend ses distances avec la zone d'esprit infaillible sur 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 la zone d'esprit infaillible sur